BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo. Bonjour Marie-Cœur de Roi. Bonjour Cédric Descartes. Ce matin on accueille Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour Marie, bonjour à tous. Vous aviez envie ce matin de nous parler du HCSF, ça on le connaît, c'est celui qui tord le kiki aux banques pour rentrer dans les clous. Et ça a un impact sur la vie immobilière des investisseurs. Oui, particulièrement pour les investisseurs, je ne suis pas le premier à le dire. On a de plus en plus de difficultés à financer nos clients investisseurs, c'est un fait, notamment avec, puisque les recommandations du HCSF sont passées maintenant par des directives, donc on passe au niveau au-dessus. Et les conditions de financement, effectivement, des investisseurs sont particulièrement pénalisées, notamment avec la suppression de la notion de reste à vivre, qui permettait notamment de financer des coupes de cadres qui étaient déjà dans de bonnes notions de revenus, mais qui démarraient avec notamment l'achat d'une résidence principale. On pouvait avant ces directives encore les financer sur des locatifs, aujourd'hui c'est terminé. Le problème c'est le taux d'endettement, c'est ça Stéphane ? Oui, tout à fait. C'est le taux d'endettement et cette notion de reste à vivre qui permettait aux banques de prendre leurs risques, en disant bon ben voilà, ce couple il leur reste 4 000 euros, 5 000 euros pour pouvoir vivre, etc. Aujourd'hui c'est terminé. Si vous avez déjà un endettement assez fort de l'ordre de 30 ou 32%, 33% avec votre résidence principale, c'est fini, on pouvait le faire dans le passé avec la notion de reste à vivre, aujourd'hui c'est fini et ça pénalise quand même grandement particulièrement le marché des investisseurs. D'autant qu'à l'intérieur de cette règle des 35% d'endettement, on rappelle que le Haut Conseil de Stabilité Financière a dit les banques peuvent déroger dans 20% des cas à ces règles-là, pour autant on sait que les dérogations doivent être prioritairement accordées aux primo-accédants ou à ceux qui achètent pour leur résidence principale. Donc clairement les investisseurs étaient visés en fait. La partie effectivement dans les 20% de possibilités, donc de débordement en quelque sorte, de ces conditions, les investisseurs c'est peanuts, je crois que ça représente à peine 4% de ces 20%, donc c'est vraiment effectivement les plus fortement pénalisés, c'est effectivement les investisseurs. Bon alors après, politique du logement, c'est pas comme si on manquait de logement, donc c'est un petit peu incompréhensible. D'autant qu'en fait, je suis désolée, j'insiste là-dessus, mais d'autant qu'en fait, au démarrage, ces recommandations qui deviennent contraintes pour le Haut Conseil de Stabilité Financière, c'était quand même l'idée de freiner une espèce d'emballement sur le crédit immobilier, et donc des possibles cas de surendettement des ménages. Si là, en l'occurrence, on pénalise les plus fortunés, qui ont quand même, a priori, le moins de risque de tomber dans cette spirale du surendettement, et qui par ailleurs, quand on est investisseur, on crée une offre locative pour les moins aisés aussi, et ceux qui sont pas à même de devenir propriétaires. Enfin voilà, c'était le petit aparté que... Tout à fait, mais c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible. L'État, il fait quand même ça pour protéger, non ? C'est là le problème, c'est vrai. Oui, enfin pour protéger, non mais là aussi, je crois qu'il faut arrêter un petit peu les faunées. On dit le HCSF, le Haut Comité, le HCSF, c'est l'État. On le sait bien, tout le monde l'a bien compris. C'est Bercy et la Banque de France. Donc c'est quand même un peu cocasse qu'au moment où l'État s'endette comme jamais, en même temps, de l'autre côté, on freine effectivement et on exclut de plus en plus de ménages qui pouvaient et qui pourraient effectivement investir sur l'immobilier. On les exclut effectivement du logement. Mais c'est surtout, effectivement, moi je trouve, c'est surtout extrêmement injuste. Parce que les banques françaises font bien leur boulot. Les taux de cynisme sont totalement insignifiants. Les banques françaises ont toujours été, elles ont eu raison, très prudentes. Elles ont toujours fait quand même extrêmement attention à la qualité des dossiers de leurs clients, etc. C'est quoi Stéphane ? C'est moins d'un pour cent, je crois, d'incidents dans les ressources ? C'est même pas. Je crois que les sinistres, c'est 0,5%. Et encore, ce ne sont pas des sinistres où la totalité de la dette n'est pas remplie. Puisque derrière, quand même aussi, l'immobilier, ça a cet avantage. C'est qu'il y a un support immobilier sur lequel la banque peut se récupérer. Donc c'est vraiment, effectivement, injuste. Les banques françaises font bien leur boulot. Contrairement à leurs homologues américaines qui ont fait n'importe quoi, à ce qui nous a menés au subprime, je pense, effectivement, et je suis d'ailleurs étonné que les banques françaises, alors qui sont dépendantes de l'État, on le sait, mais ne ruent pas un petit peu plus dans les brancards en disant « C'est injuste, on a toujours bien fait notre boulot ». Donc ça, c'est un petit peu incompréhensible. Donc ça veut dire que c'est mort, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a quelques raisons d'espérer ? Non, il y a des raisons d'espérer. Quand même, il y a des raisons d'espérer. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu, aujourd'hui, assez incroyable de voir que, dans une économie, ou dans un gouvernement soi-disant libéral, qu'aujourd'hui, c'est l'État qui vous dit si vous pouvez emprunter et combien, c'est l'État qui vous dit si vous pouvez louer tel logement et à quel prix. La France, c'est l'URSS qui a réussi, comme disait l'économiste et ancien directeur du Monde, Jacques Lessourne, qui était ancien directeur du Monde, on ne peut pas le taxer d'ultralibéral, donc c'est vrai que c'est un petit peu cocasse. Mais enfin, effectivement, il y a quelques raisons d'espérer. C'est Maël Bernier, de Meilleur Taux, qui disait l'autre jour sur votre plateau qu'il y a quelques banques, et on l'a remarqué, nous aussi, de plus en plus de banques qui ont remonté déjà la cote part retenue des loyers. Puisque vous savez, les banques pondéraient les loyers des opérations locatives autour de 70%. Il y a quelques banques qui ont remonté ce taux de pondération et qui montent à 80, voire à 90%. Ce qui est plutôt dans la logique, puisque les gens, globalement, payent leurs loyers, donc 90%, là aussi, sur les loyers, il y a un taux de sinistre extrêmement faible. Donc 90%, déjà, ça donne un petit peu d'air aux clients investisseurs, puisqu'on considère qu'ils vont rentrer plus de loyers que les 70% qui étaient d'abord retenus. Mais surtout, alors il y a d'autres solutions aussi pour contourner, enfin, en tout cas, à s'arranger avec cette notion d'endettement avec le HCSF. Il y a deux pistes. Et d'abord, un appel que je voudrais lancer aussi à nos amis banquiers. On a beaucoup de banquiers qui nous disent comprenez, on n'a plus de marge sur les crédits immobiliers. Nos marges sont vraiment riquiqui. Quand on prête, même pas à 100%, etc., sur 20 ans ou sur 25 ans. Les banquiers nous disent on a très peu de marge, donc on veut du risque zéro. Et je dis aujourd'hui aux banquiers, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les banquiers, augmenter les taux. Augmenter les taux. Vous allez trouver ça incroyable. Je trouve moi-même incroyable de vous dire ça aujourd'hui. Mais on s'en fout des taux pour le client investisseur. Ce n'est pas le problème. Il y a les primes aux accédents derrière. Oui, alors je parle bien de l'investisseur immobilier. Pourquoi ? Parce que vous le savez, Marie, en investissement locatif, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc en réalité, quand on emprunte à 2%, ça peut ne coûter même pas 1%. Donc ce n'est pas le problème, les taux. Et je dis aux banquiers, arrêtez de prêter à moins de 1% aux investisseurs sur 20 ans. Ça ne sert à rien. À 2%, ça se vendrait pareil. Donc reconstituez vos marges. Et si, on peut imaginer que si les banquiers reconstituent leurs marges au moins sur les clients investisseurs, ils pourraient peut-être amenés à augmenter la part dans les fameux 20% de débordements qu'ils peuvent effectuer sur les recommandations HCSF. Si, sur les clients investisseurs, ils ont une marge plus importante, peut-être qu'ils iront plus facilement. Parce que dans les faits, 100 000 euros sur 20 ans à 1%, je faisais le calcul tout à l'heure, vous remboursez 490 euros. C'est même 100 000 euros sur 20 ans à 2%, c'est-à-dire au double, vous remboursez 534 euros. C'est peanuts ! C'est peanuts, c'est déductible ! Oui, mais alors juste, moi j'ai un sujet aussi là, est-ce que ça ne va pas en contradiction avec l'idée aussi de l'endettement maximal ? C'est-à-dire que s'ils augmentent les taux, l'endettement sera plus élevé encore pour leurs investisseurs. Oui, tout à fait. Mais justement, s'ils font plus de marge, s'ils nos amis banquiers font plus de marge, ils pourront peut-être même plus d'investisseurs dans ces fameux 20%. Sachant qu'ils sont quand même limités, parce que sur les 20% de dérogations possibles, 80% doit être réservé à soit la primo-accession, soit l'accession à la propriété pour la résidence principale. Donc quoi qu'il arrive, ils n'iront jamais bien plus loin que 20% sur les 20%. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. Mais ils n'y sont pas. Oui, bien sûr. Il y a peut-être une petite marge. Il y a peut-être une petite marge. Est-ce qu'on ne peut pas fouiller non plus du côté des sociétés ? Est-ce que j'ai envie de vous dire qu'on peut emprunter son nom ? Mais si on se cache, enfin le mot est mauvais, mais si on se cache derrière une SCI ? Tout à fait. Là, c'est les courtiers qui commencent à nous en parler. Tout à fait. C'est là, effectivement, peut-être les pistes qui sont à creuser et notamment au travers de SCI. Alors, il y a aussi un problème, il y a aussi un problème si on augmente les taux. Il y a le problème du taux d'usure. Le taux minimal auquel les banques sont autorisés. Si on accorde des financements à des investisseurs à 2,20, 2,30, plus l'assurance, etc., on va se dire taux d'usure. Mais taux d'usure, là, j'ai aussi une bonne nouvelle et qui est très récente parce qu'il y a une jurisprudence qui vient de tomber, qui est du 8 septembre 2021, un arrêt de la Cour de cassation, qui nous dit clairement, c'était déjà un petit peu, il y avait déjà eu, effectivement, quelques jugements, mais là, c'est la Cour de casse, ça aura valeur certainement, a priori, de jurisprudence. Les SCI, puisque ce sont des sociétés, si leur objet social est bien le développement de patrimoine immobilier, etc., on considère que ce sont des professionnels, on considère que c'est une société, donc on n'est pas concerné par le taux d'usure. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Stéphane, alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais on m'a même dit que globalement, les SCI n'étaient pas soumis aux règles du Haut Conseil de stabilité financière, c'est-à-dire que même là, on peut aller au-delà du taux d'endettement, de la durée d'emprunt. Tout à fait, tout à fait, bravo Marie, vous suivez bien l'actualité, et c'est effectivement, j'en parlais il y a quelques jours avec Guillaume Fontenot, qui a été le premier, sur son blog, le blog patrimoine, qui a été le premier à soulever cette bonne nouvelle, cette perspective quand même qui est assez intéressante. Le HCSF est là pour protéger les particuliers, mais si effectivement, on investit en loueur en meublé professionnel, en SCI à l'IS, voire en SRL de famille, certains considèrent même, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais certains considèrent même qu'en meublé en général, parce qu'on est sur une activité BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on sort un petit peu du particulier, mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est en loueur en meublé professionnel, en SCI à l'IS et en SRL de famille, vous payez des cotisations sociales, vous êtes une société, c'est une société effectivement, vous cotisez, vous payez des cotisations sociales, donc là, vous n'êtes pas, a priori, on attend des confirmations, mais a priori, vous n'êtes pas concerné par le HCSF. Donc ça, ça peut être une sacrée, très bonne nouvelle. Pour un investisseur, oui, pour une résidence principale, ça ne marche pas. C'est mort, oui. Pour une résidence principale, ça ne marche pas. Mais pour un investisseur, les investisseurs étant particulièrement touchés, particulièrement, effectivement, sacrifiés... Mais les banques le savent, ça Stéphane, ou alors c'est à nous, particuliers, investisseurs, de dire à la banque, alors là, vous me dites que c'est compliqué, mais si, mais machin... Certaines banques ont commencé à dire oui, c'est vrai, pourquoi pas, elles sont un peu prudentes encore, elles attendent peut-être, j'ai cru comprendre que certaines avaient commencé à attirer l'attention et demander l'autorisation, entre guillemets, du HCSF, est-ce qu'on les compte, est-ce qu'on ne les compte pas ? Mais a priori, dans les faits, effectivement, sur les données du HCSF, on ne serait pas concerné, puisque là, on serait effectivement sur des prêts professionnels, donc prêts professionnels, on échappe à la protection qui va effectivement assez loin pour le particulier. Alors attention, juste une chose, prêts professionnels, ils sont plus chers que les prêts accordés au particulier pour l'immobilier, et ils sont plus courts. Notamment, c'est difficile en prêts professionnels d'aller au-delà de 15 ans. Ah ouais ? Oui, donc attention, c'est un petit peu le pendant de l'affaire, mais enfin, sur une bonne opération, à 15 ans, pour quelqu'un qui a 50 ans, ça peut être tout à fait pertinent, etc., donc pourquoi pas ? Stéphane Descartier, merci Stéphane, pour la Maison de l'Investisseur, merci Marie, on se retrouve demain. A demain. Le Club Imo, demain avec Sylvain Lévy-Valanzi, et pour Challenge, Éric Tréguier, rendez-vous 10h15 demain matin. Le CAC, lui, grignote toujours un petit peu de terrain, plus 0,2%, 7145 points, qu'en disent nos traders. On aperçoit Jean-Louis Cussac et Romain Dobry, ils nous attendent, et on les retrouve dans un instant. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada, et à la prochaine. C'est parti ! Merci.